Et oui, le paradis sur terre avant d'atteindre le vrai paradis. Ce n'est pas moi qui le dit Vincent, mais les chanoines du XIIe siècle qui habitaient ici, dans le Priory Saint-Côme, aux portes de Tours. Alors pour en savoir plus, je rejoins Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Lina. Vous êtes responsable de ces lieux. Alors est-ce que c'est vrai qu'il s'agissait à l'époque, au XIIe, XIIIe et même jusqu'au XVIe siècle, d'un sas entre la terre et le paradis pour ceux qui étaient proches de la mort ? Oui, pour les religieux qui vivaient en ville, se retrouver sur cette île en bord de Loire, c'est un lieu tout à fait propice à l'immersion dans la nature et de se rapprocher effectivement de Dieu. Alors se rapprocher de Dieu, il faut dire quand même qu'il n'y avait pas ici que des vieillards. Et ce sont des récentes fouilles en 2009 qui vous ont permis de le révéler. Oui, alors en fait, on a découvert 430 sépultures de religieux, plutôt âgés effectivement, mais aussi de femmes et d'enfants qui pouvaient ici recevoir des soins, puisque la fonction de ces lieux, c'est aussi de soigner les malades. Alors ce priori, il a connu un grand succès, il était très fréquenté, puis ensuite un déclin et puis ensuite le bombardement 1944 qui en a détruit une grande partie des bâtiments. Aujourd'hui, vous le faites revivre. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors on propose aujourd'hui une immersion dans ce qu'était la vie d'un monastère au Moyen-Âge, en fait, mais aussi en ayant un lien avec la période contemporaine. Donc à chaque fois, dans chaque bâtiment, en fait, on fait ce lien. Alors avec le réfectoire des Chanoines et la très belle chaire du lecteur du XIIe siècle, qu'on peut découvrir ici. Il y a les vitraux du peintre Zawuki, qui fait aussi un point avec la poésie, la peinture contemporaine. On découvre évidemment la maison de Pierre de Ronsard, dans laquelle il a pu écrire et composer au XVIe siècle. On découvre l'église et son tombeau, puisqu'il a choisi d'être inhumé ici. Et puis douze jardins qui font le lien entre ces différents espaces et qui permettent aux visiteurs de s'immerger dans les plantes. Plantes chères à Ronsard, puisqu'il les cite beaucoup dans son œuvre. Et notamment des plantes médicinales aussi ? Oui, c'est ça, les plantes qui permettaient de se soigner. Et Ronsard était un grand rhumatisant, donc il avait besoin des plantes. Mais ici, on découvre des vergers, des potagers, des jardins de plantes médicinales, des espaces symboliques, et où les plantes sont vraiment mises à l'honneur. Donc une dimension florale, une dimension... La demeure de Pierre de Ronsard, le grand poète. Oui Vincent, c'est d'ailleurs impressionnant, émouvant de se retrouver ici, dans la maison de Pierre de Ronsard, de marcher sur ses pas, se baisser aussi un peu. À l'époque, on était un peu plus petits. Et je suis actuellement dans ce qui était la pièce de réception, reconstituée telle qu'elle était à l'époque. Et ce qui est surprenant, vous pouvez le constater, c'est que c'est finalement assez sommaire pour ce qu'il était déjà à l'époque, le prince des poètes. Vincent, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi autant de dépouillement pour ce grand homme ? Ronsard, en fait, n'a jamais été propriétaire de maisons. Il a simplement loué plusieurs maisons à Paris, en province, et voyagé léger, du coup, avec juste ses livres et ses effets personnels. Alors pourquoi il arrive ici, au prioré 5 hommes de la riche ? Alors c'est une invitation de Catherine de Médicis, après les guerres de religion, en fait, vraiment d'écrire un recueil qui s'appelle La Franciade, qui est une histoire de France en vert, et de profiter de la proximité du château royal du Plessis, juste à côté, pour avoir un poète à proximité. Oui, parce que ça le faisait, c'était un peu tendance à l'époque d'avoir son poète à côté de chez soi. En fait, le poète officiel, c'est un métier, et donc le roi ne quitte jamais son poète. C'est un peu comme aujourd'hui, le président, il a son grand chanteur à côté de lui. Alors est-ce que Ronsard est un chanteur ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est plutôt un communicant. En fait, la poésie est une manière de communiquer sur le pouvoir. Et alors, qu'est-ce qu'est son quotidien ? À quoi ça ressemble ici, au priori ? Ronsard se lève très tôt pour écrire, il est enfermé dans un petit cabinet avec une vue sur la Loire plutôt sympathique. Il travaille le matin, et on sait qu'ensuite, il suit le rythme un peu des religieux, donc il assiste aux offices religieux, parce qu'il est lui-même religieux. Et ensuite, il passe l'après-midi plutôt pour des loisirs, des promenades, accueillir des amis ici, dans ce lieu. Et alors, dans ce lieu, aujourd'hui, vous conservez quelques pépites, quelques livres originaux ? Oui, alors la Franciade, donc la fameuse Franciade, qui est en partie composée ici au priori, une édition complète des œuvres de Ronsard. On recueille tous ces vers, écrits juste avant sa mort, en un seul volume. On a la première traduction de l'Iliade de Mer, en français, qui a été en partie aussi traduite ici au priori, et plusieurs autres ouvrages. Alors, je vais vous laisser, pour aller me promener côté jardin, voir si la rose qui, ce matin, avait des clauses, sa robe de pourpre au soleil. Vincent Fergnot, tu connais la suite ? Merci.